Cette oeuvre d'art est réalisée juste devant la résidence familiale de l'artiste musicien Papa Wemba. L'artiste ne meurt jamais mais vit au travers de ses oeuvres. Une réalité qui sévise sur le plan culturel africain et congolais, c'est après la mort du chanteur Papa Wemba. Papa Wemba, c'est le roi de la rumba congolaise. C'est une icône en fait. C'est de par lui que les artistes ont appris la culture africaine, la culture congolaise, c'est-à-dire le français aussi. Il avait le charisme, c'est quelqu'un qui au fait, de par sa façon de se mettre ou alors de se présenter sur scène, vous sentez la joie. Même quand il ne chante pas, ses gestes, sa façon d'entonner la chanson, ses gestes au fait, c'est une icône, c'est vraiment un vrai artiste si je peux le dire ainsi. Il n'a pas perdu ses fans, ce n'est que la vie s'est arrêtée là pour lui et on ne s'attendait pas qu'il pouvait souffler sa chandelle lors d'un festival. On regardait, on suivait tous les festivals mais sinon tous on a été ébloués de voir Papa Wemba perdre sa vie ou alors souffler sa chandelle. Bref, Papa Wemba n'est pas mort, il est là de par ses œuvres. Je vais essayer un peu d'interpréter l'une de ses chansons, juste un peu, je ne sais pas bien chanter, donc c'est un peu ça. Les inconditionnels des Papa Wemba sont toujours aussi nombreux et restent nostalgiques. Tout autour de cette icône de la rumba congolaise, tout un culte autour du patrimoine chanteur. Juste, Papa Wemba avait des fans, jusqu'aujourd'hui Papa Wemba a des fans, comme exemple Papa Griffe. Je m'en souviens le jour de son décès, vous sentez que sa père était là pour commémorer la célébration de Papa Wemba. Donc Papa Wemba, comme le dit un adage, un artiste animère, pas car ses œuvres nous accompagnent. Jusqu'au jour, jusqu'à nos jours, Papa Wemba est toujours parmi nous. Papa Wemba, pour moi, représente tant de choses. C'est grâce à Papa Wemba qu'aujourd'hui nous avons connu la SAPE, aujourd'hui nous avons connu des Yodi Yamamoto, des Versace, donc Papa Wemba est tout pour nous. La chanson des francs congolais, je m'en souviens, Papa Wemba chantait. Et pour ajouter la deuxième chanson des Papa Wemba, des Maman, que Papa Wemba veut chanter pour sa Maman, Maman est tout pour nous, mais le ministre de l'Éducation, Maman est tout pour nous. Selon moi, dans la musique congolaise, Papa Wemba, c'est l'icône de la musique congolaise, parce qu'il a marqué son époque. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, l'école de la rumba, ce n'est pas Papa Wemba. L'école de la rumba, ce n'est pas Papa Wemba. Si aujourd'hui, Ferrego, il essaie de faire du rumba, il a imité Papa Wemba. Parce que c'est une personnalité, en ce que je connais dans la musique de Papa Wemba, Papa Wemba n'a jamais connu des demi-temps en fait. Donc ça dit, quand Papa Wemba chante, vous sentez qu'il y a un artiste qui chante. Donc c'est un modèle, c'est une star de la musée congolaise et puis un rénommé en fait. Parler des œuvres, premièrement, j'irai, en fait, dans son film La vie est belle. C'est un film qui a connu l'ampleur et tous, tous, on ne connaissait pas le film, mais quand on grandissait, du coup, on connaît Papa Wemba avait réalisé un film et puis ce film-là avait eu un ampliur grave. Pour une petite histoire, ce fut un certain 24 avril 2016 que mourait en Côte d'Ivoire l'artiste musicien Papa Wemba en pleine production lors d'un festival musical. Le film Le film Le film Le film Sous-titrage ST' 501